C'est aussi cette année l'année Pauline Viardot, c'est pour ça qu'on lui consacre comme ça un temps, ce sont les 200 ans de sa naissance. Et maintenant, Rosalba Agresta, qui est chargée de recherche à la BNF, va nous présenter un travail sur les sources viardiennes, viardotiennes. Tu nous expliqueras, Rosalba, qu'il vaut peut-être mieux d'ailleurs dire viardotiennes, ce sera plus élégant. Conservé à la Bibliothèque nationale, alors Rosalba, on te connaît bien à l'IREMUS, tu as fait une thèse sur le piano au XIXe siècle, tu as accompagné le projet EMF sur l'enseignement dans les conservatoires en France au XIXe siècle, c'était un projet ANR dirigé par Cécile Reynaud. Et tu travailles actuellement sur la question des écritures, les questions de philologie, puis ce sont des sujets qui t'accompagnent beaucoup. Tu as notamment travaillé au RISM, au Répertoire international des sources musicales, à la BNF. Et là, tu as accepté, et je te remercie beaucoup, de te plonger, on en avait parlé avec Catherine Vallecolo, conservatrice à la BNF, de te plonger sur les différents fonds, collections concernant Pauline Viardot. Et tu as découvert, je crois, une mine, mais sans plus tarder, je te laisse la parole pour nous parler de tout cela. Merci Nicolas. Je vais partager mon écran. Alors, le titre de ma communication aurait pu être « Portrait » au pluriel de Pauline Viardot, car les sources que nous conservons à la BNF permettent de documenter différentes facettes de celle qui fut non seulement l'une des plus grandes cantatrices de son époque, mais ceci une musicienne dans le sens le plus complet du terme. Contrato, pianiste, pédagogue, compositrice, Pauline Viardot eut une influence artistique certaine sur ce qu'il approchait. Son cercle était d'ailleurs très large et comprenait Georges Sand, Rossini, Berlioz, Harry Schaeffer, Chopin, remplacé plus tard, après 49 par BNF, Clara Schumann, Dickens, Flaubert, Musset, Ritz, Sanssens, Tchaikovsky, etc. Autant la carrière de sa sœur, la célèbre Marie Malibran, fut brève et d'un éclat fulgurant, je rappelle qu'elle disparut à l'âge de 28 ans, après avoir littéralement ensorcelé les publics européens, autant celle de Pauline Viardot fut longue et eut un rayonnement culturel d'une portée considérable. Espagnole d'origine, installée à Paris, elle a fait des tournées en toute Europe et l'a chantée en Russie comme trois ans. En 49, elle a triomphé dans le rôle de fidesse du prophète de Meyerberg. En 63, elle a quitté la France pour des raisons politiques. C'est installée à Benentadem, où elle a enseigné le chant. Elle a fait jouer des opérettes et a tenu un salon très important. Après la défaite de Napoléon III, elle est retournée à Paris, où elle a continué de composer et a tenu un autre célèbre salon, le Dudouet. Polyglotte, d'un caractère sociable, Pauline Gardeau s'est nourrie de toutes ces différentes cultures et a soutenu les différents courants qui les renouvelaient. Les documents conservés à la BNF permettent de documenter tous ces aspects ou presque. Car si nous n'avons pas de manuscrit autographe de ces œuvres les plus élaborées, je pense aux opéras du salon ou ces opérettes, nous possédons plusieurs familles de sources qui permettent d'illustrer sa carrière d'interprète, de pédagogue, de compositrice et plus largement la place importante qu'elle occupa au XIXe siècle dans les milieux artistiques et musicaux. Tout d'abord, le Don Giovanni. Parmi les sources qui peuvent être rattachées au nom de Pauline Gardeau, la première la plus importante est indéniablement le manuscrit autographe du Don Giovanni. L'un des plus précieux trésors du département de la musique. L'histoire de ce manuscrit est bien connue. Je la résume très brièvement. Constance Mozart l'avait vendue en 1800 à l'éditeur Mondré. À la mort de celui-ci, il passa dans les mains de sa fille, Augustine, qui était la femme du facteur de piano Johann Baptist Streicher, qui l'offrait en vente à la Bibliothèque impériale de Vienne, à la Bibliothèque royale de Berlin et au British Museum. Les trois refusèrent et Pauline Gardeau l'acheta à Londres pour la somme de 180 livres, c'est-à-dire 4 500 francs. Une légende s'est très vite formée autour du manuscrit et autour de la cantatrice. Comme les témoigne l'annonce de son acquisition, faite le 5 août 1855 dans la Revue Gazette musicale de Paris. Je cite, « Il n'est plus à vendre. Madame Gardeau en a fait l'acquisition. La noble artiste a sacrifié avec joie quelque chose comme 5 000 francs de ses diamants pour posséder en échange cet inappréciable manuscrit. » Cette version de l'histoire, où la cantatrice sacrifie ses diamants pour acheter le Don Giovanni, est un mythe. Pauline Gardeau elle-même confia en 1896 à André Morel du Figaro que c'était son époux, Louis Gardeau, qui avait fait l'acquisition de l'autographe de Mozart pour le lui offrir. Cela n'en diminue pas la portée symbolique qu'elle avait en tant que possesseure de cette précieuse relique aux yeux de ses contemporains. Elle, qui connaissait intimement l'œuvre pour l'avoir interprétée pendant plus de 20 ans, alternativement dans le rôle de Zerlina et de Donan, était vue comme la personne digne de détenir un tel trésor. Dans un excellent article, Marc Everis a montré comment Pauline Gardeau est devenue une sorte de prêtresse du culte de Mozart au XIXe siècle. Elle a fait confectionner à Londres un précieux coffret de style gothique en bois de tuya, décoré d'un frélac en laiton, avec une plaque en forme de cuisson, avec titre Don Giovanni en lettre rouge, et la lettre M de Mozart, ornant la série. Ce précieux coffret affirme sans équivoque son statut de reliquaire. Et exactement comme une relique exposée pour que les fidèles la vénèrent, l'autographe de Mozart était exposée dans le salon de Pauline Gardeau, à côté du célèbre orgue Kavaïekon, pour être vénérée par des signifiés, y compris Rossini, Tchaikovsky et Porel. Marc Everis a retrouvé à la bibliothèque à la New York Public Library cet esprit, cette ébauche du plan du salon de Pauline Gardeau, qu'elle a placé dans ses lettres à Aritz, et où elle indique exactement l'emplacement du manuscrit à côté de l'or. Donc, si je reviens sur la gravure que nous connaissons du salon, le manuscrit devrait se trouver en haut ou en bas de la urne. Pauline Gardeau reçut plusieurs offres d'achat pour le manuscrit, mais elle ne donna jamais de suite. Après l'avoir accordé en prêt pour l'exposition universelle de 1978, l'année suivante pour le centenaire Don Giovanni à l'Opéra Garnier, en 1892, elle confia le manuscrit à Ambroise Thomas, directeur du conservatoire. Le manuscrit est passé à la BNF en 1935, au moment du rattachement des deux institutions. Si le Don Giovanni est entré dans les collections du conservatoire, la voatoire, puis de la BNF, grâce aux dons que Pauline Gardeau en a fait, les manuscrits autographes de la cantatrice sont arrivés au département différemment. Ils ne proviennent pas d'elle, mais plutôt du collectionneur Charles Malherde. Nous possédons un tout petit groupe de manuscrits, comprenant les six mélodies « Adieu le beau jour », « L'exilé polonais », « L'ombre et le jour », « La chaîne et le roseau », qui seront publiés dans l'album de Pauline Gardeau en 1843. Et donc, naturellement, nous avons aussi toutes les sources imprimées. Je vous ai mis là la couverture de l'album, le manuscrit autographe de l'exilé polonais et la gravure qui précède la musique dans l'édition. Nous conservons également une quarantaine pour piano et violon, conservée dans l'un des albums d'Incent, ce sont des albums d'autographes musicaux. Cette quarantaine a été publiée dans « Les six morceaux pour piano et violon », composée par Pauline Gardeau pour son fils Paul, et parue en 1867. Un autre manuscrit autographe vient d'être retrouvé dans le rélicat du conservatoire, donc il n'est pas encore catalogué, il le sera bientôt. Il s'agit d'un manuscrit daté Madrid, 6 juillet 1942, et il contient des extraits de Norma, écrits entièrement de la main de Pauline Gardeau. Et je rappelle que Pauline a chanté Norma à Madrid à cette époque. Donc, ce manuscrit, comme vous le voyez, c'est une sorte de manuscrit de travail en aide-memoire de la mélodie, l'accompagnement et l'immunité contrastée. À côté de ces autographes, d'autres manuscrits sont liés au nom de Pauline Gardeau. Tout d'abord, une série de cinq autographes du compositeur espagnol José Melchor Gomis qui ont été donnés par elle. Il est très probable que ces manuscrits fassent partie d'un lot qu'elle a proposé au bibliothécaire Jean-Baptiste Leclerc en novembre 1891. Je cite la lettre. « J'ai une quantité de musique manuscrite dont je ne peux rien faire et pourtant, elle ne manque pas d'intérêt. Voulez-vous venir en faire de la revue ? Je serai charmée de pouvoir l'offrir à votre bibliothèque. » L'aria de Giovanni Pacini, Cedi Algole, tiré de la salle de l'université, en faisait également partie. Et c'est probablement le cas pour d'autres matériels comme ceux de la « Cenerentula », de la « Sonnambula » et de l'Italian in Algérie qui ont été copiés par un copiste de l'opéra et qui comportent un ex-libris manuscrit Pauline Gardeau sur chaque partie. Voilà, il y a un problème dans mon PowerPoint. Donc là, ce sont les documents, les matériels manuscrits. Et en revanche, cet autographe du compositeur anglais, Baalphé, dédicacé à « My darling, that is delightful, charming, elegant, seducing Pauline » avait été gardé pour elle et n'est entré dans les collections qu'en 1914. Il a été donné par « Les petites filles » de Pauline Gardeau, Madame Chamereau et Duvourgne. Le manuscrit de la partie de Fidesse qu'elle interpréta lors de la création du prophète en 1849 a pu également intégrer les collections en 1891. Bien qu'il n'y s'agisse pas d'un autographe de Pauline Gardeau, le scripteur est plutôt un copiste de l'opéra, cette partition est particulièrement importante en raison du succès que la cantatrice obtint dans ce rôle qui est l'un de ces rôles fétiches. Ce manuscrit est d'autant plus important qu'outre les annotations habituelles, les coupures, etc., il comporte des annotations et des corrections manuscrites de Pauline Gardeau qui concernent les paroles, comme vous pouvez le voir là, mais aussi la musique, ici notamment, il a rajouté des fiertures. Pour terminer ce bref panorama des sources musicales manuscrites, je mentionnerai deux copies qui se trouvent dans la collection « Matnotes », ce sont deux scènes des Troyens de Berlioz. Le récitatif de Cassandra, « Les Grecs ont disparu » et suivi de l'ère « Malheureux rois » et la scène est du haut dans le premier acte, « Les Grecs ont disparu » et l'ère de Cassandra, « Non, je ne verrai pas ». Ces manuscrits, en particulier le deuxième, semblent avoir été liés à l'interprétation que Pauline Gardeau donna de l'œuvre à Baden-Baden sous la direction du compositeur en août 1859. Le nom de Pauline Gardeau est également lié à un autre précieux manuscrit classé « Trésor national du patrimoine » et acquis par le département de la musique en 2016, la réduction pour piano des Troyens de Berlioz. Ce travail, considéré par le compositeur comme, je cite, « une étude critique de la Grande Partition » que je crois devoir être utile en en faisant scruter les « Tu, ces créés, rédits » fut réalisé entre 1858 et 1863. Le manuscrit est majoritairement de la main de Berlioz mais comporte également quelques portions écrites par d'autres personnes. Dès son entrée dans les collections de la BNF, l'hypothèse que l'une de ces personnes, soit Pauline Gardeau, a été formulée. On sait en effet qu'entre 1959 et 1960, les deux musiciens ont collaboré à la réprison de Péa l'Opéra, une collaboration qui renforça leur intimité. À cette même époque, Berlioz bénéficia des conseils de Pauline pour les Troyens. Ainsi, par exemple, dans une lettre du 24 septembre 1959, il lui écrivit, je cite, « Je n'oublierai jamais les quelques heures que je viens de passer avec vous. En vous quittant, je suis allée à Saint-Germain. J'en suis revenue seule. J'ai travaillé à mon manuscrit chez moi à des petites corrections que j'ai ruminées dans le second acte. Si vous le permettez, nous reverrons cela ensemble. » que je veux plus tard, il ajoute, « Vous êtes conseillère musicale et Dieu sait avec quelle joie on accepte et l'on suit vos conseils. » Le 11 octobre, Iran Chéry, « Voilà les cinq actes des Troyens, voilà le libretto, voilà tout. Je vous porterai moi-même la grande partition du quatrième acte dont vous voulez bien réduire un morceau pour le piano et nous étudierons ensemble les dessins d'orchestre. » Nous savons, grâce au témoignage de Sans Sens, que Pauline est allée au-delà du rôle de conseillère et a prêté secours à Berlioz dans la tâche de réduire sa partition au piano. Lui, qui, on le sait, n'était pas pianiste. Et donc, je cite Sans Sens, « Berlioz s'était mis bravement à réduire pour piano sa partition. Arrivé à la chasse royale, il lui fut impossible d'en venir au bout. Un pianiste célèbre auquel il s'adressa ne fut pas plus heureux. L'affaire en était là quand Berlioz compta sa mésaventure à Madame Diardot. La grande cantatrice demanda à entreprendre cette tâche impossible et réussit là où l'auteur et le pianiste célèbre avaient échoué. J'ai vu de mes yeux Madame Diardot, la plume à la main, l'œil en feu, le manuscrit des Troyens sur son piano éclavant l'arrangement de la chasse royale. Or, les pages correspondant à la chasse royale dans le manuscrit de la réduction que la BNF a achetée frappent à première vue par une inégalité de l'écriture. J'ai donc analysé ces 20 pages en me fondant sur la méthodologie que nous avons mis à point pour le projet RENDEM, répertoire des écritures musicales du département de la musique que je dirige dans le cadre du plan quadriennal de la recherche. Donc, je rappelle, ce projet, il a pour but la constitution d'un répertoire des écritures musicales et sera doté d'un outil de fouille automatique des images qui permettra de trouver des points de correspondance entre un manuscrit musical donné et tous les manuscrits présents à la base. Donc, pour ça, le premier point que nous avons abordé, c'est de vérifier que les manuscrits autographes ou les copies qui sont identifiées comme étant réalisées par un copiste le sont vraiment. Donc, dans le cas de la chasse royale, j'ai comparé les pages attribuées à Pauline Viardo avec les manuscrits autographes que nous avons à la BNF et que j'ai présentées tout à l'heure. Et le résultat de cette comparaison est troublant parce qu'il y a beaucoup de correspondances et beaucoup de différences. Les clés sont nettement différentes. Les soupirs correspondent. Vous avez les images qui sont en gris viennent du manuscrit des sources qui sont dans la collection MacNut et les images un peu plus claires ce sont c'est le manuscrit des Troyes. Donc, les demi-soupirs correspondent également. les crescendos l'écriture elle est un peu différente mais l'écriture de Pauline Viardo elle est très changeante. Je pense que c'est effectivement elle qui a écrit les deux sources. Il est diminuendo pareil. On peut voir une correspondance. En revanche, sur cette autre page les clés la clé d'huile elle est complètement différente. Ce n'est pas Pauline Viardo qui l'a écrite et les postes c'est bon pareil. Ce n'est pas elle. donc on ignore si ce sont bien ces pages-là que son sens a dû écrire. On ne sait pas si ce sont ces pages-là que Pauline Viardo a écrite quand son sens l'a dû mais il est certain qu'il y a la main dans ces pages-là de Pauline Viardo. La BNF conserve un nombre de manuscrits relativement récents de Pauline Viardo et dans ce domaine le conservatoire de Paris et la bibliothèque automne de l'université d'Harvard sont particulièrement riches. Le premier grâce au fond Viardo-Duvernois donné par les descendants de Marianne Duvernois qui est cadette de Pauline et Louis Viardo et la seconde grâce à une acquisition d'un gros fond Pauline Viardo. En revanche, nous à la BNF nous possédons beaucoup de documents d'archives une très riche collection qui a été constituée d'une part du fond Viardo au département des manuscrits et d'autre part de la correspondance de la cantatrice au département de la musique. Le fond Viardo a été donné au département des manuscrits le 22 février 1968 par Marcel Chamerot qui était la fille de Claudie Viardo et de Georges Chamerot et donc la petite fille de Pauline Viardo. Enregistré sous le numéro de don 2334 il ressemble en sept volumes les papiers et la correspondance de la cantatrice. Les deux premiers tomes réunissent 572 lettres adressées à Pauline Viardo y compris celles de Gounod et de Tutenier. Le troisième tome se compose de 218 lettres à Louis Viardo envoyées par des musiciens comme Aubert Berriot Costa à Lévy mais ceux-ci par Balzac Georges Sand etc. Dans le quatrième tome on retrouve 85 lettres adressées à Claudie et Georges Chamerot ainsi que 144 lettres à Claudie Viardo. Le cinquième tome est un album portant les initiales EM et ressemblant des dessins autographes mais ceux-ci à un certain nombre de lettres adressées à différents membres de la famille. Le sixième tome un album intitulé Collection qui défonit 70 lettres y compris de listes de Gounod Arago Massonet Sans Sens et enfin le septième tome rassemble des documents divers dont des contrats de Pauline Viardo avec les différents théâtres des programmes des documents concernant lui Viardo et sa famille etc. Ce riche fonds d'archives est complété par une correspondance d'au moins 200 lettres à la fois écrites par Pauline et adressées à elle conservées au département de la musique. J'ai entamé un travail de transcription de ces lettres en vue de les éditer. Le réseau des correspondants de Pauline Viardo était très large et varié et incluait en plus des musiciens des peintres des hommes de lettres des hommes politiques. Les lettres qu'elle a reçues témoignent de l'admiration qu'elle a suscité auprès de personnalités très variées. Ainsi à la suite de ces interprétations d'Orphée et d'Aceste à l'Opéra un lui écrivait la crainte de me rendre importante m'a empêchée jusqu'ici de vous exprimer toute mon admiration pour vos rôles d'Orphée et d'Aceste de chefs-d'œuvre de chefs-d'œuvre que votre excellent goût a choisi pour y développer votre grand talent comme grande tragédienne et grande musicienne. Permettez-moi madame de vous dire en passant que je ne puis souffrir ce qu'on appelle le chanteur occupé seulement de favorables sa voix et ses notes de poitrine et qui défigurent continuellement les chefs-d'œuvre lyriques. Il n'en est pas ainsi de vous madame qui chantez avec l'accent le plus admirable le sentiment le plus émouvant la magnifique musique de Luc comme il a composé lui-même ce grand musicien théocrate qui à la honte des français a été chassé depuis plus de trente ans de l'opéra lorsque lui seul en a fait toute la gloire. Je sauf que vous êtes belle madame comme une belle figure antique vous portez l'habit grecque avec cette grâce noble et familière que les peintres cherchent à mettre dans leur tableau. Vous êtes toujours en scène par votre esquisse pantomime et vos accents si vrais inspirés par la nature émanant du cœur et appelant des larmes. Que Luc serait heureux de vous voir et de vous entendre et qu'il est beau à vous madame de l'avoir ramené sous la somme française. On retrouve le même engouement chez Tchaikovsky Madame je ne saurais vous exprimer combien je suis malheureux de ne pouvoir venir demain chez vous mais il m'est complètement tout à fait absolument impossible de contre-demander un dîner d'adieu que l'on veut bien donner à mon nom vous ne vous doutez pas n'est-ce pas madame que si je le pouvais je n'aurais rien de plus pressé que de me dégager de me procurer le bonheur de pouvoir passer une bonne soirée chez vous je passerai mercredi entre 12 et 2 heures pour tâcher de vous trouver et de vous dire adieu car c'est ce soir-là que je pars mais que cela ne vous gêner rien madame si je n'ai pas la chance de vous voir permettez-moi de vous exprimer avec ce écrit combien je suis heureux de vous avoir connu combien j'ai été touchée de la fête bienveillante que vous savez voulu bien me faire je compte revenir la saison prochaine à Paris et j'espère alors que j'aurai plus souvent l'occasion de vous approcher en attendant recevez madame etc. en plus de témoigner de l'admiration inconditionnée de ses contemporains cette correspondance pourrait permettre d'illustrer des aspects qui sont encore ignorés par exemple les lettres que Pauline Berdo envoya à Béquerlin montrent que la cantatrice a contribué à enrichir les collections du conservatoire non seulement grâce aux dons qu'elle a faites mais s'agissant aussi d'intermédiaires pour le compte de l'éditeur Lonsdale qui mettait sur le marché une collection de libretti d'opéra d'autographes de musiciens de guitare etc. Je terminerai par l'évocation d'un dernier aspect qui mérite d'être publié On sait que Pauline Berdo avait acheté l'autographe de Don Giovanni on l'a vu on a vu qu'elle l'a donné à la bibliothèque du conservatoire on a vu qu'elle l'a donné d'autres autographes d'autres compositeurs donc de Nice Pacini et Balco mais à ma connaissance on ne s'est pas encore tranché sur ces éventuelles éventuelles activités de collectionneuse à ce propos trois billets qu'elle a envoyés à Beckerlin m'ont intrigué le premier le 6 février 1894 il écrit mon cher Beckerlin j'ai absolument besoin de mon autographe de Beethoven veuillez donc me l'envoyer de suite ou mieux encore le remettre au porteur le lendemain grand chéri remettez je vous prie l'autographe de Beethoven au porteur comme je vous l'ai dit hier j'en ai absolument besoin aujourd'hui le 20 février agacé que ce que l'on a que ce que l'on a pris jusqu'aujourd'hui aussi une fois achevé un travail sur la correspondance de Pauline Bialdeau permettra de restituer sa figure dans le cadre musical et plus largement artistique du 19e siècle et peut-être de découvrir de nouveaux aspects de sa personnalité nous aimerons encore aujourd'hui j'ai vraiment c'est de votre attention merci beaucoup Rosalba et un très très grand bravo pour ce chantier entrepris je pense qu'on a appris en tout cas moi j'ai appris beaucoup beaucoup de choses ça démontre qu'on parle beaucoup de Pauline Bialdeau mais que eh bien en fait tout le matériel tous les matériaux toutes les sources n'ont à ma connaissance pas encore fait l'objet d'études et d'éditions critiques et que pour établir une connaissance que Pauline Bialdeau mérite pour sa place dans le 19e siècle il va falloir créer des partitions critiques il va falloir créer des éditions critiques de sa correspondance ce plan trouvé de son salon est vraiment très très émouvant et très intéressant juste une petite remarque sur le manuscrit que tu as enfin sur deux manuscrits que tu as montré celui du chêne et le roseau donc une mélodie Jean-Jacques Hageldinger fait l'hypothèse que certaines annotations au crayon pourraient être de Chopin puisqu'on sait qu'il a travaillé la composition et qu'il a accompagné Pauline Viardot et donc l'écriture puisqu'on parle beaucoup d'un point de vue philologique là et c'est le projet que tu décrivais il se pourrait que ce soit les annotations de Chopin et puis tu as montré je crois aussi un manuscrit de la main de Pauline de Castadiva en mi-majeur si mes informations sont bonnes elle a pris ce rôle à Saint-Pétersbourg en 1844 c'est peut-être à confirmer et il existe dans le Maryland dans une collection privée une page d'accompagnement au piano de la main entièrement de Chopin de l'accompagnement en mi-majeur et Jean-Jacques Hageldinger fait aussi l'hypothèse que ce manuscrit a pu servir à Pauline pour être accompagné de Chopin et celui que tu as montré n'a que la partie vocale c'est ça ? il n'y a que la partie vocale il y a quelques notes d'accompagnement il est daté de 42 ? 42 Madrid d'accord ah oui alors c'est intéressant parce que celui de Chopin de mémoire il faudra vérifier n'a que la partie du piano c'est une réduction en mi-majeur de Castadiva donc voilà c'est beaucoup de pistes je vais vous laisser la parole mais moi je suis vraiment époustouflé du travail qu'il reste à faire d'un point de vue éditorial sur ses collections que ce soit à New York à Harvard mais aussi tout simplement à Paris hyper ému des lettres d'Ingres et de Tchaïkovski j'ignore si elles sont publiées mais voilà je laisse la parole s'il y a des interventions oui Damien ? oui je rebondis rapidement sur la tonalité de mi-majeur parce que la tonalité originale de Castadiva est sol-majeur ce que pratiquement aucune chanteuse ne chante parce que c'est extrêmement tendu ça a ensuite été rabaissé par Bellini lui-même d'un ton et là on est une tierce en dessous et ça m'amène à la question de la catégorisation de la voix de Viardot comment est-ce qu'elle était décrite à son époque ? parce que les catégories bocales ont quand même beaucoup changé à cette époque-là avec de nos jours des découpages de voix encore une fois qui n'ont pas grand-chose avec les catégories du 19e siècle comment est-ce qu'on parlait de sa voix ? je crois qu'elle était considérée comme un contre-alto contre-alto elle ne savait pas comment dire non mais oui elle était contre-alto en fait c'est l'ancienne terminologie italienne on ne parlait pas encore de mezzo c'est ça merci Damien y a-t-il d'autres questions d'autres remarques ? j'ai une question pour Rosalba j'ai beaucoup de questions pour vous mais je vais être bref alors sur le le manuscrit de Troïen de Chasse royale selon vous vous pensez qu'elle a elle a aidé l'écriture ou c'est juste dans sa main cette partie ? j'ai cité toutes les sources qui confirment quand même qu'elle a aidé et je ne sais pas si c'est elle qui a réduit cette partie toute seule si Berlioz n'a pas mis la main là-dedans et que ce n'est qu'elle qui l'a fait dans tous les cas il y a une collaboration Berlioz lui a demandé son avis pour plusieurs autres parties de cette réduction pour piano il considérait que cette réduction était importante pour lui pour vraiment étudier ça lui permettait de mieux voir le travail qu'il avait fait pour l'orchestre mais il n'était pas pianiste il n'arrivait pas il avait des difficultés et Pauline elle a aidé après je pense que ce manuscrit la chasse royale n'est pas entièrement de la main de Pauline Gardeau mais ça ne m'étonne pas parce qu'en fait dans tout le manuscrit même les parties qui ont été écrites par Berlioz les clés comme j'ai montré les clés en début de portée sont toujours préparées par un copice et les parties vocales sont souvent préparées par un copice donc ça me comporterait dans l'hypothèse que le copice qui préparait en fait Berlioz et Pauline Gardeau ont écrit la partie de piano qui était la partie qui intéresse le travail qu'on faisait véritablement sur ce manuscrit la partie vocale elle était déjà écrite donc c'était juste l'accompagnement oui merci merci beaucoup je me permets de partager une réflexion de Maria Magno qui est coprésidente du comité scientifique du CEM à Bougival qui nous dit que les descriptions de la voix de Pauline apparemment témoignent de son évolution et de son éclectisme qu'elle échapperait aux catégories peut-être ça rebondit sur la question de Damien sur la catégorisation et Jean-Pierre pardon je t'ai coupé la parole oui non pour préciser vraiment le statut de ce document il s'agit de la réduction piano après la composition par Berlioz parce que Berlioz d'après Holloman et dès qu'on étudie le trait des manuscrits Berlioz composait directement à l'orchestre il est un des rares compositeurs du 19ème à composer directement à l'orchestre d'abord il faisait une version au crayon directement sur une partition de l'orchestre qu'il est ensuite repassé à l'angle donc les transcriptions sont postérieures à la composition et c'est en vue des répétitions en particulier des répétitions avec chef de chant donc Saint-Sense etc. et en vue des exécutions partielles qu'il a données souvent dans les salons parisiens pour essayer de convaincre les acteurs de la vie musicale de monter ces Troiens voilà mais en tout cas bravo merci beaucoup à Rosalba pour ce passionnant exposé et ces documents tout à fait passionnants Rosalba peut-être j'ai vu que Catherine Massip est dans la salle et Catherine vous avez participé au facsimilé de Don Juan manuscrit que Pauline a particulièrement traité puisqu'elle a fait réaliser un coffret précieux est-ce que c'est elle qui l'a fait découper en fascicules enfin comment elle l'a acheté est-ce qu'on a quelques informations comme ça sur l'histoire du manuscrit Rosalba ou Catherine pardon Rosalba je profite de la présence de Catherine Rosalba a très bien expliqué que la personne qui a vraiment travaillé sur cette question de la présentation c'est Marc Evrist oui je crois qu'il avait retrouvé aussi le nom du fabricant qui avait fait la fameuse comment dirais-je coffret magnifique coffret en Thuyas alors la question des fascicules bon ben là c'est vraiment une impression personnelle j'ai l'impression qu'il y a eu un respect en tout cas des cahiers initiaux parce que effectivement contrairement à la plupart des partitions d'opéra qui sont reliées à l'époque on fait un grand volume on fabrique une reliure etc il faudrait vérifier mais je ne connais pas beaucoup de cas où on a comme ça une reliure des je ne sais plus il y a une dizaine de fascicules enfin c'est important et ça permet d'ailleurs c'est très intéressant parce que ça a permis d'isoler certains aires qui ont été rajoutés ce qui fait qu'on a la version Prague on a les deux versions on a Prague et Vienne grâce à cette présentation qui respecte finalement aussi l'histoire du manuscrit merci beaucoup Rosalba c'était formidable j'ai appris aussi beaucoup de choses je précise qu'en fait un des descendants de Pauli de Viardot était un très grand marchand collectionneur que j'ai connu quand je travaillais au département des manuscrits c'est peut-être aussi grâce à lui que ses dons ont été faits au département des manuscrits merci Catherine je crois qu'en effet la question des fonds Viardot est complexe puisqu'il y a des choses de Pauli de Viardot donc au conservatoire beaucoup de choses encore en main privée dans les différentes branches de sa descendance et plusieurs d'entre vous ont mentionné Saint-Sens et je vois aussi que Fabien est dans l'assistance Fabien est-ce que tu aurais des informations à apporter sur les liens entre Saint-Sens et Pauline Viardot autour de Samson ou d'autres choses s'il te plaît oui bonjour à toutes et tous merci Rosalba pour ton exposé je voulais juste apporter une petite précision sur la question de l'héritage Viardot pour avoir travaillé un peu sur la correspondance Saint-Sens Viardot c'est qu'à la mort de Pauline l'ensemble de ses papiers ont été comme le veut la tradition divisés en lots entre les différents enfants ce qui explique qu'aujourd'hui en fait on n'a que des morceaux et des fragments qui sont arrivés par exemple à la BNF la collection que tu as signalée qui est au département des manuscrits ne conserve qu'en fait qu'un quart des lettres puisque les trois autres quarts sont répartis dans d'autres fonds notamment aux Etats-Unis mais il reste encore un quart de la correspondance qui est toujours en des mains privées et qui a été plus ou moins vendue dans les années 90-2000 à droite à gauche donc on en picore comme ça des lettres donc c'est toujours un peu compliqué de reconstituer l'ensemble du corpus mais petit à petit on pourrait je pense arriver à rassembler ce formidable matériau que constituent les archives Viardot pour répondre à la question de Nicolas donc vous savez Saint-Sens et Viardot c'est aussi un double anniversaire cette année ce que vous savez c'est ça c'est une histoire qui commence en 1849 puisque Saint-Sens qui est tout jeune encore il a à peine 15 ans 15-16 ans rencontre Viardot par le biais de Scrib et de Meyerberg qu'il avait pris un peu au sein de l'hôtel et très rapidement Saint-Sens devient l'accompagnateur de Viardot ce que l'on ne sait pas toujours et qui était son accompagnateur surtout dans les salons et donc il a gravité toute sa vie il est resté jusqu'à la fin de sa vie très très proche de la fin de Viardot passant même ses vacances à cette fameuse propriété dont je ne vous reteniens pas le nom Fontanel c'est ça Fontavenel je ne sais plus qui était ensuite vendue dans les années 1870 alors on ne sait pas finalement on a très peu de choses sur Saint-Sens et Viardot à part les écrits de Saint-Sens quelques notes de Pauline Viardot qui fait paraître un ou deux articles en début du XXe siècle sur ses souvenirs de Saint-Sens adolescents en quelque sorte et ce que l'on sait peut-être aussi un peu moins et tu as évoqué ça c'est le lien entre Viardot, Berlioz et Saint-Sens puisque Saint-Sens c'était chef de chant pour Berlioz pour Béatrice et Bédicte notamment mais aussi pour toutes les reprises de Gluck et Saint-Sens a beaucoup sous-traité notamment dans la composition de l'Orphée enfin pardon Berlioz a beaucoup sous-traité à Saint-Sens pas mal de choses en fait de la reconstitution d'Orphée et Gluck en 1959 notamment en orchestrant un certain nombre d'aires qui ont été rajoutés dans l'édition critique qui a réalisé Joréle-Marie Fouquet dans les œuvres complètes de Berlioz voilà mais il y a un très très beau chantier à ouvrir sur Saint-Sens et comment dire et Viardot sur lesquels on a pas mal de bribes d'informations mais qu'il faudra arriver à ressaisir un jour et j'espère qu'on pourra notamment pouvoir éditer leur correspondance qui est quand même assez volumineuse parce qu'on a près de 150 lettres actuellement recensées sans vraiment compter sur les celles qui ne sont toujours pas accessibles pour l'instant merci beaucoup Fabien d'avoir précisé en effet cette question de l'héritage et puis ce lien Viardot-Sensens que tu connais particulièrement bien et donc parmi tous ces corpus immenses dispersés on a déjà pas mal de choses à faire et je crois vraiment que si aujourd'hui on pouvait se dire voilà que les musicologues vont commencer à travailler sur les sources primaires concernant Pauline Viardot ça pourra aider beaucoup la suite de nos connaissances à la fois pour elle et puis pour tout le 19ème siècle je repense aussi à la question des statuts et de la réception du génie féminin dont Amy parlait ou ne parlait pas pour le coup s'il n'y a plus de questions et je ne vois pas de main levée sur Pauline Viardot nous allons continuer avec une autre figure féminine non moins légendaire celle de Semiramis Damien «Vous-titrage Société Radio » «Vous-titrage Société Radio »